Antin est un fonds de private equity qui est spécialisé dans le secteur des infrastructures qui regroupe télécom, énergie environnement, transport et social. Antin a été créé par moi-même et Marc Rosby il y a un peu moins de 15 ans, c'est donc une histoire récente, à partir de Paris. Puis nous avons ouvert un bureau à Londres, à Luxembourg, à New York. Aujourd'hui, Antin compte plus de 150 employés, dont 20 associés, 20 partenaires, répartis entre Londres, Paris et New York. C'est un des leaders européens dans sa partie et nous sommes très fiers d'être en bourse aujourd'hui. Bienvenue à Antin Infrastructure Partners sur Ronex Paris. Bienvenue à Alain Rocher, à Marc Rosby ainsi qu'à toutes leurs équipes. Et bravo pour le succès de cette opération, de cette introduction en bourse qui a rencontré un vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. Nous avons décidé de rentrer en bourse après une mûre réflexion. Nous avions fait deux options. La première consistait à faire appel à des capitaux privés pour développer notre croissance. L'autre possibilité consistait à aller lever des capitaux pour financer notre croissance en bourse. Et c'est celle-ci que nous avons retenue dans la mesure où nous souhaitions avoir une visibilité plus importante qu'en passant par des financements de type privé, à un moment où nous sommes de plus en plus en contact avec de très grands groupes internationaux. Et donc nous pensions que c'était un facteur important. Une autre motivation pour nous était de permettre aux nouveaux associés, aux nouveaux partenaires nouvellement nommés d'avoir accès à du capital à terme. Et évidemment la cotation en bourse nous permettait de le faire d'une manière équitable et à valeur de marché. Nous avons donc vendu le minimum, moi et Marc Crosby, nécessaire pour assurer un flottant suffisant pour la société. Mais nous gardons la très grande majorité de notre participation dans la société, ce qui est ainsi notre forte implication à long terme. 3, 2, 1... Je voudrais ici remercier BNP Paribas, qui m'a soutenu dès le début de la belle aventure en teint. Je lui suis très reconnaissant de ce soutien, qui m'engage également. Et à titre personnel, je me suis également engagé à soutenir des nouvelles entreprises qui se créent. Cette introduction en bourse, la première en Europe pour un fonds d'infrastructure de cette taille, permet à Antin, Infrastructure Partners, de se doter des moyens nécessaires pour engager une nouvelle étape de son développement, une nouvelle expansion en France et au-delà en Europe et aux États-Unis, et accélérer son projet de développement. Donc bienvenue sur Euronext. Euronext.